Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Cette usine professionnelle que vous êtes en train de voir c'est une usine de fabrication de yaourt. Alors ici nous allons vous montrer comment cette usine fonctionne car c'est vraiment vraiment un très bon business en Afrique la fabrication de yaourt. Alors c'est bon jusqu'à la fin nous allons vous montrer toutes les étapes et pour voir comment vous pouvez fabriquer des yogurts ou yaourt en Afrique. Alors voici cette usine toutes les machines que nous sommes en train de voir. Ce sont des machines qui utilisent les stand still. Alors restez branchés sur Investir chez nous ici nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'investissement et nous parlons de business en lancé en Afrique. Nous avons plus de 990 vidéos qui parlent du business de la technologie d'entrepreneuriat pour l'Afrique. Nous demandons de rester branchés pour en profiter. Alors passe sur la barre de description, télécharge les ebooks gratuites que nous avons sur les 5 points de raisons pourquoi tu dois investir en Afrique et aussi nous te demandons de décharger les 20 top business que tu dois lancer en Afrique pour se faire beaucoup beaucoup de profit. Sans plus tarder aujourd'hui nous allons parler des deux business rentables comme nous avons montré au début de la vidéo nous avons montré une usine industrielle de fabrication des yogurts et nous allons encore parler d'un autre business à la fin de cette vidéo. Nous vous demandons de rester branchés jusqu'à la fin pour en profiter. Alors les business n'est pas facile c'est vrai certes tu dois savoir quel business te lancer ? Dans quelle industrie devais-tu te lancer ? Par exemple pour notre première industrie, la fabrication des yogurts, premièrement est-ce que chez toi dans ton pays il y a une demande de ces produits à congéler yogurts et qu'on sort ? Deuxièmement est-ce que tu peux apprendre comment fabriquer ces yogurts ? Par exemple si c'est le mixage du lait et le et d'autre il faut dire qu'on vient de mixer là encore. Est-ce que tu peux fabriquer le yogurts chez toi ? Alors si tu ne peux pas, est-ce que tu peux déformer ? Si tu peux déformer encore c'est bien. Tu connais où déformer. Alors c'est cette machine, ça s'appelle la machine de mixer. Voici le moment où elle a mixé, c'est yogurts, et la mixer c'est là. Et après avoir mixé, on va les mettre dans l'esprit pour enfin, comment on appelle ça faire, pour avoir du lait en question, pour enfin sortir du yogurts. Il y a plusieurs produits que tu mélanges dans ce mixeur là, et pour celles qui ne savent pas comment fabriquer le yogurts, vous pouvez prendre des formations, par exemple il y a des formations gratuites ces derniers temps, j'appelle ça toujours comme YouTube University. Alors YouTube University ça veut dire quoi, ça veut dire que sur YouTube vous pouvez tout trouver, vous pouvez trouver, vous pouvez trouver, par exemple la formation comment fabriquer le yogurts, c'est un très bon business. Alors c'est ça, c'est ça dans la classe de YouTube, YouTube University. Alors, Université de YouTube, vous pouvez trouver tout gratuitement, comme je l'ai dit, vous pouvez trouver comment fabriquer le yogurts gratuitement. Alors voici, ce que j'ai constaté sur cette vidéo, l'industrie bien cette usine est très propre. Pourquoi parce que c'est une industrie là où on fera un peu de yogurts, c'est quelque chose que les gens vont manger. Regardez comment cette industrie, etc. Cette salle, cette usine est très propre. Toutes les machines, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de payer toutes ces machines. Une usine est très facilement, une usine à folie automatique. Vous pouvez tout simplement acheter une usine ou machine semi-industrielle qui pourra vous permettre de faire un bon mixtage du lait et des produits pour sortir les yogurts. Et deuxièmement, ça vous permettra aussi de ne pas trop déforcer sur la même industrie. Mais premièrement, regardez comment ici, nous faisons les remplissages de ces yogurts sur les bouteilles. Et ce remplissage aussi automatique, les gens qui sont là, qui ont des cas, et pour aider à voir comment la machine fonctionne, cette industrie vraiment automatique, qui est très, très, vraiment sollicitée partout en Afrique. Et nous pouvons nous aider à obtenir cette industrie-ci. Alors, en fait, c'est le feeling. Donc, la machine de remplissage et le remplissage est fait automatiquement parce que nous aurons besoin d'éviter le contact avec l'être humain pour éviter la chanouté. Alors, ici, le yogurts est très bien mélangé et il va être conservé dans les foies, dans les fringes pour enfin garder son goût. Alors, ici, il faut vous rappeler que l'usine, comme on appelle ces yogurts, les fabriquent pour une consommation de durée d'une année. Donc, c'est bien pasteurisé, bien fabriqué, bien emballé pour que ces produits ne puissent pas expirer ou que ces produits ne puissent pas avoir des problèmes d'expiration. Alors, voici comment les produits finissent et présentent. Et bien, faire mise sur cet emballage et après être vendu au marché. Donc, ça, c'était notre premier business vraiment très mental. Et nous nous demandons de rester encore branchés sur cette chaîne pour en profiter du deuxième business. Le deuxième business, c'est encore un produit qui est vraiment recherché en Afrique, c'est la fabrication du pain. Donc, ici, c'est l'usine de boulangerie ou bien de boulangerie. Alors, pour obtenir toutes ces machines, vous avez dépensé de 5 000 à 30 000 $. Donc, ça dépend de la capacité, de la quantité et de la grandeur de l'usine dont vous voulez lancer le boulangerie que vous voulez lancer. La fabrication du pain est vraiment, la consommation du pain est vraiment, vraiment un très bon business. Alors, c'est en Afrique la vente du pain parce que le pain est recherché en Afrique et nous avons besoin de gens qui fabriquent du pain pour faire nourrir notre population. Nous avons constaté qu'en Afrique, beaucoup de boulangerie partient aux étrangers, mais pourquoi pas vous-même, les Africains, vous lancez dans ce genre de business. Alors, boulangerie, c'est un très bon business qui est vraiment rentable parce que le pain est consommé chaque jour et c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas difficile pour apprendre comment fabriquer le pain. Comme je disais avant, l'université de YouTube a des produits, des vidéos gratuites sur la formation aussi de pain. Va sur YouTube, attendre comment on peut fabriquer le pain et à partir de là, tu peux maintenant te décider si tu as besoin de payer cette boulangerie, ces machines de four et qu'on sauve que vous êtes en train de boire. Avec cette machine, ou bien la machine qui est en train de boire, de four, vous pouvez fabriquer des pains de toutes sortes, de pains rondes, de pains carrées, de toutes sortes de pains et ça pourra vous aider à amener. Juste avec cette machine, vous pouvez dépenser 2 900 euros. Donc, environ 3 300-3 500 dollars pour renacer cette machine. Et déjà, des chevaux à la maison, à la cuisine, vous pouvez commencer à fabriquer des pains et commencer à les vendre. Et dès que vous avez beaucoup de clients, vous allez chercher un endroit, vous allez commencer à fabriquer des pains, les clients vont commencer à venir acheter. Et dès que vous avez plusieurs clients, vous achetez de grandes fours, de grandes boulangeries, de grandes boulangeries, j'allais dire, pour enfin, toujours fabriquer des pains et des gâteaux. Vous pouvez aussi maintenant commencer à mélanger, à mettre des gâteaux à sucre, des gâteaux à saine, des pains lourds, des pains légers pour enfin, donc, toujours se venir aux besoins de la population, toujours donner les pains de bonne qualité à la population. Alors, ici, c'est que vous devez avoir une très bonne formule, et cette formule doit rester intacte. Ce n'est pas que vous voulez fabriquer les pains aujourd'hui, c'est le goût X, et le lendemain, vous pouvez fabriquer les pains de goût X, mais il faut voir étape par étape comment vous pouvez fabriquer. C'est pour ça, nous nous demandons de prendre même des formations. Il ne faut pas faire des histoires à un professionnel, comme ses papas qui vendent des histoires en route, et par exemple, qu'aujourd'hui, ces produits à ce goût, et l'autre, le lendemain, les produits changent de goût. Alors, il faut garder les mêmes goûts pour acturer tes clients. Il faut faire le marketing aussi, sur ton téléphone, ta tablette, c'est le marketing, tu peux engager des agents marketeurs de très bonne qualité pour faire le marketing de ton business, pour trouver aussi des maladies, des endroits, des alimentations, où tu peux commencer à déposer tes papas, et les gens vont commencer à acheter à partir de là. Donc, ici, comme je l'ai dit toi-même, tu peux aussi faire des vidéos sur ce que tu fais sur YouTube, tu parles à tes clients, tu leur montres tes activités. C'est toujours une façon pour toi de trouver plusieurs clients, et prends toujours des notes sur ce que les clients demandent, sur les besoins des clients, pour continuer à améliorer la façon dont tu fais ton business. Je pense que c'est toujours très intéressant de vouloir avec les autres, si tu veux augmenter ou bien agrandir ton usine, mettre de l'argent ensemble pour acheter de très grandes machines, pour enfin obtenir beaucoup de clients et se faire beaucoup d'argent. Surtout, prends des photos de tes produits, mets sur les réseaux sociaux, tu peux acheter une petite caméra, même si tu as ton téléphone, tu prends les photos que tu mets sur les réseaux sociaux, parle avec tes investisseurs, par exemple, pour enfin partager tout ce que tu as comme difficulté, et si tu as besoin de l'argent, tu sais savoir comment donc rélever les fonds pour augmenter vos business. Alors, c'est comme ça que les étrangers viennent au pays avec l'argent des dettes pour fabriquer les bains pour fabriquer des business, mais nous, les Africains, nous sommes là, nous sommes en train de stresser, et il faut trouver d'autres stratégies pour rélever les fonds et fabriquer des industries, des business en Afrique. Abonne-toi et cliquez sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.